Avant cela, on accueille William Banqui, votre invité ce soir et le président du conseil départemental des Yvelines. Oui, Carla, il fait partie de ces élus qui militaient pour un retour aux 90 km heure sur les routes départementales. Bonsoir Pierre Bédier. Bonsoir. Le gouvernement avait accepté le principe de pouvoir déroger aux 80 km heure à l'initiative des conseils départementaux, mais vous dites aujourd'hui que les dés sont pipés, ça ne se fera pas. – Très difficilement, puisque la loi prévoit qu'il nous faut faire appel à une commission départementale, alors vous me voyez plonger la main dans ma poche pour prendre un anti-sèche, parce que cette commission départementale, elle a une méthodologie, il faut que ce soit des sections de route supérieures à 10 km, qu'il n'y ait pas d'arrêt de transport en commun, qu'il n'y ait pas de circulation riveraine, qu'il n'y ait pas de traversée de chemin, qu'il n'y ait pas de circulation agricole, qu'il n'y ait pas de traverse des voies. – C'est très compliqué, en gros, est-ce que vous avez identifié quand même des tronçons sur lesquels ce sera possible ? – Les Yvelines, pour l'instant, zéro, et à mon avis, même dans le Cantal, ça sera aussi zéro, donc je pense qu'on se moque un peu de nous, et moi je crois qu'on nous bassine avec des référendums d'initiatives populaires, faisons des référendums sur des sujets de vie pratique, moi je suis prêt à l'organiser dans les Yvelines. – Pour l'instant, ce document que vous avez sorti, ce sont des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, qui s'occupent, comme son nom l'indique, de sécurité routière, est-ce que vous n'êtes pas inquiet d'un retour à 90 km heure en termes de mortalité sur les routes dans les Yvelines ? – Alors, bien entendu que la vitesse est responsable, mais si elle n'était que la seule responsable, la solution, ça serait de descendre beaucoup plus. En réalité, ce qu'il nous faudrait, c'est un peu de souplesse, un peu d'intelligence. Il y a des endroits où 90 km heure, c'est pas accidentogène, il y a des endroits où 80 km heure, c'est accidentogène, il faudrait être à 60. Laissons un peu les élus en décider avec des gens compétents qui travaillent avec ces élus. – Ça n'en prend pas de chemin visiblement. La voirie, l'entretien des routes, ça fait partie des services que les Yvelines ont fusionnés avec votre voisin, les Hauts-de-Seine, il y en a d'autres, mais vous souhaitez aller plus loin, les deux collectivités ont voté le principe d'un mariage, il faut l'accord, le feu vert de l'État. Une radio a révélé récemment que le président de la République avait validé cette fusion. – Pas tout à fait, ne faisons pas dire au président de la République ce qu'il n'a pas dit, le président de la République a autorisé ses services, et en particulier le ministre Lecornu, a étudié le dossier, mais aucune décision n'a encore été prise. Pourquoi veut-on faire ça ? En une phrase, si vous me le permettez. – Je vous le permettez. – Eh bien c'est adorable. On veut faire ça parce que les Yvelines et les Hauts-de-Seine, c'est le même bassin de vie, le même bassin professionnel, le même bassin de logement, le même bassin de loisirs, et on considère qu'on doit adapter les frontières administratives à la réalité de la vie quotidienne. – Est-ce que ça ne va pas à l'encontre, Pierre Bédier, d'une autre logique qui est celle du Grand Paris, qui tendrait plutôt à fusionner les départements de Petite-Courolle, la Hauts-de-Seine, avec le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis ? – Alors ça c'est un vieux projet, une vieille idée, et à peine née déjà enterrée, puisque l'idée assez consensuelle, c'est de dire qu'il faut effectivement mieux organiser la région parisienne, en créant une métropole régionale, et dans cette métropole régionale, les interlocuteurs naturels de cette métropole seront les départements fusionnés ou pas fusionnés. Mais l'échelon départemental reste l'échelon pertinent, parce qu'il a et des capacités de logistique, et des capacités humaines, et des capacités financières. – Mais est-ce que vous comprenez que ce projet de fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines puisse donner l'impression que c'est les départements les plus favorisés qui veulent se mettre entre eux ? – Je l'attendais, c'est l'argument qu'on nous sert et qu'on nous resserre. – Écoutez, les Yvelines ont un potentiel fiscal qui est inférieur à celui de la Seine-Saint-Denis, et les Hauts-de-Seine ont un potentiel fiscal inférieur à celui de Paris. – Je ne parle pas de potentiel fiscal, je vous parle de niveau de vie de la population, Pierre Vénier. – C'est lié, c'est lié. Donc nous avons nous-mêmes des situations très difficiles. Le nord des Yvelines, c'est une mini-Seine-Saint-Denis. Non, en réalité, nous partageons la même conception de gestion. On considère qu'il faut peu d'impôts, peu de dépenses de prestige, et que ça permet comme ça d'investir pour favoriser le développement de l'emploi, parce que les entreprises aiment des départements qui font cette politique. – Vous allez voter ce week-end, Pierre Vénier, pour désigner le nouveau président des Républicains. Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, il favorit. Deux outsiders, Julien Aubert, Guillaume Larivé, votre choix est-il fait ? – Oui, je choisis Christian Jacob, à la fois parce que l'amitié a du sens, le président Chirac nous a quittés la semaine passée, enfin, il y a même un peu plus, il y a dix jours, et avec Christian, nous étions deux Chirakiens historiques, effectivement. – Alors, le défi du futur… – Parce que je pense que c'est le meilleur aussi, il y a quand même deux raisons. – Alors, quoi qu'il en soit, le défi, s'il est élu, sera de stopper l'hémorragie de ces électeurs, de ces militants, et de ces élus qui sont attirés par En Marche dans les Yvelines. Notamment, des maires soutiennent désormais ouvertement le gouvernement. Écoutez ce que disait Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye, au moment de la démission de Laurent Wauquiez, lui-même a quitté LR. – Aujourd'hui, la droite, elle existe, elle est incarnée, elle est incarnée notamment par le Premier ministre, par Édouard Philippe, qui l'incarne, cette droite libérale, pro-européenne, humaniste, sensibilisée à un certain nombre de valeurs, celles que LR peut-être n'incarnait plus ces dernières années. – La droite est incarnée par le Premier ministre ? – Oui, je trouve, je trouve. – Et par le Président de la République ? – Je pense aussi, bien sûr. – Les Républicains incarnent-ils encore aujourd'hui la droite, Pierre Bénier ? – Bien sûr, mais c'est sans doute une droite différente, parce que c'est une droite qui aujourd'hui paraît un peu éclatée, mais en réalité, il me semble que toutes les sensibilités de la droite sont plutôt chez les Républicains. Alors on n'est pas en dynamique, on a un problème de leadership, on a un problème de ligne politique, tout ça je l'entends, on a à reconstruire et ce sera la mission de Christian Jacob. Et puis, ne cachons pas les choses, M. Macron, il est sacrément habile, il a quelque chose de gaulliste, il aurait pu écrire de la discorde chez l'ennemi. – Merci Pierre Bénier d'être venu de Versailles pour répondre à nos questions. Le 19-20 continue avec…